il y aura certainement des choses à remettre au clair ouais non après je suis là on a déjà fait ce qu'en fait si tu veux déjà j'ai remarqué quelque chose c'était pas tellement lapide donc c'est pour ça qu'il faudrait revoir non mais moi j'ai entendu des choses comme le sien de la voix t'inquiète oh 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 yeah bonus track ah 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 c'est ça la maman de samuel vous a contacté pour un projet une chanson avec samuel samuel qui est aveugle et vous l'avez accepté tout de suite pourquoi déjà déjà eu la démarche de venir me voir prendre rendez-vous venir c'est que déjà c'était important je sais je suis un peuple j'ai pas demandé à l'être je l'ai pris en tant que tel en tout cas et on a eu le temps de discuter à présenter le sujet donc en s'agissant de samuel sur l'indicap qui m'a été donc présenté le projet j'avais pas encore entendu la chanson et que déjà l'envie de m'y mettre me prenait donc voilà c'est je sais pas quelque part comme si je sentais que j'avais ma part à apporter à l'accompagnement de samuel dans son aboutissement dans l'aboutissement de son projet et donc voilà c'était un plaisir samuel tu chantes depuis quand et pourquoi cette passion pour la chanson j'ai été passionné par la musique depuis l'âge de 6 ans parce que j'ai grandi en écoutant en écoutant du rap j'ai grandi avec iam funky family je peux vous en citer quelques uns ça je peux être de la rue la cinétia après j'ai pas demandé à l'être j'ai écrit quelques textes notamment parce que j'avais fondé mon premier groupe avec un qui s'appelait samba et puis ensuite après j'ai fait un premier projet solo qui s'appelait force de frappe en fait j'ai plus j'ai plus fait j'ai plus continué en solo qu'avec mon groupe que j'avais format avec des potes quand j'étais à liem pro en fait comment s'est déroulé cet enregistrement avec samuel avec samuel ça a été une belle découverte déjà avant tout et je pense que c'est un jeune qui a beaucoup beaucoup de talent je pense que enfin le titre peut aller très bien loin déjà juste déjà même avant le mix déjà c'est en train de s'envoi du lourd et c'est un jeune qui a beaucoup de talent qui peut aller très loin quel style de musique vous faites ici et avec qui en fait j'ai collaboré avec pas mal d'artistes l'artiste que je côtoie souvent très très souvent c'est déjà patrick andré j'ai bossé pour des artistes aux antilles jacques irapon enfin il y en a je ne connais pas vraiment on se contacte par mail ou téléphone mais j'ai travaillé avec beaucoup beaucoup d'artistes enfin j'ai travaillé avec alonzo aussi avec enfin plein d'artistes de marseille aussi l'enregistrement est terminé que va-t-il se passer après ça ben là on a fini l'enregistrement les prises de voix etc les guitares etc et là on va attaquer on va attaquer pardon le mixage puis dès que le mix est bien propre dès qu'il passe à la machine à laver bien sûr donc après on va attaquer le mastering et voilà le petit pain au chocolat est cuit on a que à déguster après vous avez apporté votre part votre touche et on a vu que l'inspiration est venue instantanément en fait voilà comme je le disais c'est la passion et l'amour de la musique et voilà dès qu'on écoute un son ou une petite mélodie dès que ça inspire voilà on essaie de donner le meilleur de ce qu'on peut faire comment s'est passé cette collaboration avec Bédiard et Ouzio ? Bédiard j'aimais beaucoup ses musiques j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et ça avait du sens et Ouzio ben c'est la première fois que je le rencontre une belle collaboration donc on va dire en espérant que le CD va plaire et puis ben le but c'est de pas que les gens bout de ma musique quoi et la boycott quoi c'est ça le but je tenais vraiment à remercier Ouzio et Soali Bédiard qui m'ont aidé à réaliser cette chanson j'ai trouvé Samuel déjà prêt qui a présenté des atouts voilà c'est un chanteur à devenir même si lui il prétendait pas vouloir être une star je pense pas qu'on se fait star ce sont les gens le public qui font l'artiste et lui malgré lui malgré ce qu'il dit il va se retrouver avec cette chanson je l'espère en tout cas tout de suite au devant de la scène parce qu'il a fourni un bon travail les années qu'il a passé dans sa jeunesse enfin il est encore jeune mais donc toutes ces années de pratique aujourd'hui servent justement puisqu'on a vu une séance quand même qui a été rapide et efficace cela laisse un prometteur quant à son avenir s'il persiste ce que moi je souhaiterais quelle que soit la voix qu'il choisira là on a fait du zouk il s'est montré capable je pense qu'il a des capacités aussi de s'étaler de s'épanouir dans d'autres styles puisqu'il a aujourd'hui des acquis qui pourront l'aider à assumer la voix qu'il aura aussi j'ai pas demandé à l'être